... J'ai deux questions pour Balthazar Cormacur, j'espère que je prononce bien. La première, c'est de savoir quelle est la partie tournée en studio et la partie en décor réel. Et la seconde, c'était hier à la présentation du film, vous avez dit qu'à Venise, vous aviez sur place des personnes qui avaient vécu cette expérience. Donc j'aimerais savoir justement qu'est-ce qu'il en est ressorti, est-ce qu'il y avait des gens de la famille qui étaient là, des personnes qui sont disparues. Nous, nous, les trois d'entre nous qui sont ici, nous avons rejeté à New-Zealand dans le début de la préparation, pour passer le temps avec les personnes de la maladie, Jean-Arnould, Sarah, la fille, Helen Wilton, la base card manager, played by Emily Watson, Carole, la docteur, et Guy Carr. En fait, au tout début du projet, nous trois ici présents, nous nous sommes rendus en Nouvelle-Zélande pour justement rencontrer les proches des personnes qui étaient décédées, et notamment de Rob, puisqu'on a vu à la fois son épouse, sa fille, Sarah, on a vu aussi la responsable du camp qui est incarné par Emily Watson dans le film, le médecin, et aussi son partenaire. Donc c'était important pour nous à la fois de les rencontrer pour avoir leur vécu, mais aussi ils nous ont ouvert un trésor qui était des enregistrements qui avaient été faits, de conversations avec eux ce jour-là, et qui étaient inédits. Donc, c'était très émotionnel, parce que ces femmes ont écouté pour 18 ans, ils ont pris ça et ne voulaient pas engrosser en ça. Donc, ce moment était très bindé, mais aussi, c'était très informant, parce que nous avons eu l'occasion de retourner et d'écouter tous les mots, et analyser ce qui signifie, ce qu'il dit, ce qu'il dit, ce qu'il dit, ce qu'il dit à ce moment-là, et pourquoi il dit ça, et puis essayer de comprendre et de comprendre. Et c'était probablement plus informant que d'autres sources, d'autres livres, parce qu'il y a environ 10 livres sur ce sujet. Et ils sont tous des perspectives de l'une personne qui était sur le mountain, et ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont pensé, et ce qu'ils ont pensé. Mais nous avons eu l'occasion de nous, comme nous avons eu l'occasion de ce qu'il y a une source de la matière. Et puis, nous avons eu l'occasion de faire, et nous avons eu l'occasion d'avoir des obituels pour ces gens. Nous allons faire un vrai film et essayer d'être fair, mais aussi critiques sur les décisions faites sur le mountain. Et je pense que nous avons eu l'occasion d'être mis en train de faire, mis en train d'être 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 compassion. Et je pense que maintenant, Tim Bevin, il peut peut-être dire un peu plus sur ce sujet, il est venu à New-Zélande pour montrer le film à ses relatives, et à un grand groupe de personnes. Et je pense que ça ne pouvait pas être mieux. Et puis, ils ont passé avec nous en Venise, et c'était un très, très grand moment, avoir ces personnes en train de faire partie de la présentation. Mais il n'y avait jamais... Ils nous ont mis en position où nous devions faire ça ou ça, ou ils ne participaient pas. Il n'y avait rien. C'était une conversation très courte et épreuve. tout d'abord, ça a été un moment extrêmement émouvant, parce que ces femmes elles-mêmes avaient laissé tout cela de côté. Elles n'avaient pas voulu réveiller ces douleurs en se plongeant dans ces enregistrements. Donc, c'était la première fois qu'elles le faisaient avec nous. Donc, c'était très fort sur un plan émotionnel, mais c'était aussi une source absolument précieuse et irremplaçable d'informations, parce que pour la première fois, on a réussi vraiment à écouter de façon très détaillée ces conversations, écouter chaque mot que dit Rob dans ce dernier échange qu'il avait avec sa femme, et comprendre, et analyser, et réfléchir sur le sens de chacun de ces mots. Et ça, c'était inestimable comme matériau de travail pour nous, parce qu'évidemment, des dizaines d'ouvrages ont été écrits sur cette journée et sur cet épisode de cette ascension, mais ce sont des choses de seconde main, ce sont des interprétations. Alors que là, nous avions vraiment le matériau brut de ces derniers échanges et de cet épisode. Donc, pour nous, ça a été extrêmement important parce qu'il s'agissait pour nous d'en faire notre démarche, de dire que notre démarche n'était pas de simplement faire un hommage dithyrambique de ces personnages ou d'essayer de les absoudre ou de dire qu'ils ont tout fait très bien, parce qu'ils ont aussi commis des erreurs. Parfois, ce sont des erreurs commises par compassion en voulant bien faire, mais ça a été des erreurs. Et il s'agissait donc d'avoir aussi ce regard critique, être juste envers eux, mais avoir un regard critique. Et il faut dire que la famille nous a vraiment permis aussi d'avoir cette attitude-là. C'est Tim qui peut témoigner, puisqu'après, c'est lui qui est retourné en Nouvelle-Zélande pour leur montrer le film une fois qu'il a été fait. Et elles nous ont fait le cadeau de nous accompagner à Venise et de pouvoir présenter le film en leur présence. Donc, on a vraiment senti de leur part aucune pression ou aucune condition de collaboration. Ça a vraiment été un échange extrêmement ouvert et chaleur. Jason? Yeah, I mean, there was Jan and Sarah, who's now 19, it was very emotional for them. There was also a bunch of people that screened, who were Rob's family, who didn't make themselves known to everybody that came up afterwards and said hello. I mean, it says a lot about his family and about New Zealand. Oui, ça, c'était très touchant, parce qu'effectivement, sa femme et sa fille étaient là et s'étaient mises d'accord pour nous pour venir. Mais il y a aussi plein de membres de sa famille qui étaient là à la projection et qui ne nous avaient même pas prévenus. C'est seulement après la projection qu'ils sont venus dire bonjour, on était là. Ce qui en dit beaucoup à la fois sur sa famille, à Rob, mais aussi sur la Nouvelle-Zélande. Et c'est ce qu'ils ont dit, c'est 15 à 20 minutes de Rob, à la fin de l'Hillerie-Sté. Et vous entendez le premier distress call, où Doug Hanson, il s'est déclaté. Et c'est un peu d'extraordinaire. Et ils s'étaient là pour 18 ans, avec respect et le fait qu'il y a une jeune fille. Et en effet, cet enregistrement à laquelle Battata fait allusion, c'est 15 à 20 minutes de conversation extraordinaire. C'est-à-dire que ça démarre dès le premier appel de détresse, au moment où Doug s'effondre et ça dure, en fait, tout cet épisode est enregistré. On a cet enregistrement et ça a été de pouvoir ouvrir ce trésor qui avait été enfoui pendant 18 ans par respect, tout simplement. Parce qu'il y avait aussi la vie de cette petite fille qui était en jeu. Ça a été à la fois très émouvant et ça a été la clé de la construction de ce film. Tim Bavan et son team, j'ai mis le script de l'Everest. J'ai juste fini par faire le « Deep », comme vous vous êtes probablement référent à, mon film Icelandic sur la survie dans l'Océan nord-Atlantique. Et j'ai été très intéressé par le script et la histoire, c'était vraiment drame et réelle la histoire, sans avoir besoin d'avoir des hollywoods, à dire, de l'adresse. Et puis, c'était un grand challenge pour créer et capturer l'Everest dans un film. J'ai pensé que ces deux éléments, ensemble, étaient unresistibles. Et puis là, ce que j'ai vraiment voulu, c'était créer une histoire qui était vraiment truthfull, et que j'ai pensé avec des vrais, et pas comme des villains, comme vous le savez, comme vous le savez, dans ce genre de grands films de blocs, mais j'ai aussi essayé de créer un scénario épique, et aussi une version très réaliste de l'Everest. C'était mon intention. En effet, moi je venais à le film auquel vous faites allusion, « The Deep », qui est aussi un film d'aventure, mais chez moi, en Islande. J'ai été approchée par les producteurs pour ce projet sur l'Everest, et immédiatement, ce qui vraiment m'a intriguée et m'a intéressée dans le scénario, ça a été de voir à quel point cette expérience était quelque chose de très traumatisant, mais aussi de très vrai, de très profond en tant qu'expérience humaine, et c'est ce qui m'a intéressée. Je me suis dit, finalement, ce scénario a déjà tout en lui, c'est pas la peine de rajouter des fioritures hollywoodiennes pour en faire un scénario captivant, et que ce dont il s'agissait, c'était d'être au plus proche de la réalité, ne pas faire des gentils et des méchants, ne pas ajouter des intrigues superflues, mais en faire quelque chose de cette expérience incroyable qu'ont vécu ces êtres humains, et puis l'enjeu de l'Everest lui-même qui est un enjeu passionnant, et créer aussi ce décor merveilleux dont il s'agissait à la fois de créer et de rendre compte, d'essayer de capter quelque chose de la vérité de ces personnages-là, c'est ce qui m'a tout de suite séduit dans le projet. C'est ce qui m'a dit ? Oui, vous pouvez le dire plus autorité, en sorte que les petits films tendent à être un peu comme ça, mais si vous regardez, l'adresse est probablement, je dirais, back à mes roots, en plus grande forme. Je pense que c'est une très similaire take, except que j'avais l'opportunité de faire un peu plus grand et de jouer. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais les autres films que j'ai fait, Contraband et Two Guns, c'est probablement pas d'autorité. Mais j'ai pensé, j'ai créé en Iceland, j'ai été face à la pluie tous les jours, vous vivez en nature, vous êtes très évoqués de ça, et ça fait souvent, surtout quand on a volcanique eruptions, ça fait que vous réalisez, comment vous êtes, comment vous êtes, et comment vous êtes contre la nature. Et je pense que c'est très intéressant, de mettre un homme contre la nature, et de l'entrée à travers la nature, pas seulement d'autres personnes, mais aussi de la nature. Je pense que c'est intéressant, de l'entrée à travers la nature, de l'entrée à travers la nature, de l'entrée à travers la nature, et je pense que c'est très intéressant. Donc, je pense que tous ces éléments sont en place. Je pense que la plupart du monde, je me souviens, je me souviens, je me souviens, j'en souviens, j'en souviens, j'en souviens. j'étais très content, 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 de ne pas pouvoir aller à la maison, ou prendre un vol, ou aller à la vacances, ou tout ce qu'ils faisaient. Et ils étaient très angry, à l'Islande, à l'époque, pour interromper leur schedule. Mais, ça nous nous a aussi, que Mother Earth est plus grand que nous, et une compagnie d'ailles. En effet, on peut faire cette opposition entre des projets d'auteurs plus modestes, et des choses qui supposent plus de moyens. Mais pour moi, finalement, Everest est un retour à ceux qui faisaient mon identité de départ. Je ne vois pas vraiment de contradiction, si ce n'est une question d'échelle. Bien sûr, avec un budget islandais, je n'aurais pas pu faire un film sur l'Everest, donc c'est un peu aussi le sujet qui entraîne l'importance de l'échelle en termes de budget et de logistique. Mais en dehors de ça, finalement, l'esprit est toujours le même, et c'est ce qui m'intéresse, c'est cet esprit-là. Est-ce que vous dites que vous avez de la nature ? Effectivement, en étant nés en Islande, dans un pays où vous êtes confrontés aux conditions climatiques rues de un jour sur deux, ça vous donne une conscience de l'importance de la nature et de la présence de la nature dans nos vies, mais aussi de l'humilité de l'être humain. où on se rend compte qu'on est peu de choses par rapport à la nature, quand vous vivez sous la menace des éruptions volcaniques tous les jours, vous savez que la nature peut faire quelque chose. Et c'est ce qui m'intéressait aussi dans ce projet, c'était de ne pas seulement donner à avoir l'expérience humaine à travers ces échanges avec d'autres hommes, mais aussi avec un échange avec la nature, de confronter l'immensité des montagnes à un visage humain. Et évidemment, c'est très drôle, c'est comme vous voyez en Islande un moment où l'éruption, une éruption volcanique était en train de menacer la Terre entière et que les gens voulaient beaucoup à l'Islande de ne pas leur permettre de suivre leur programme comme ils avaient prévu, de ne pas partir en vacances ou de ne pas faire leurs réunions un jour. C'est bien, c'est aussi nécessaire à l'homme de se rappeler que la nature peut faire de nous ce qu'elle veut.